GAME OVER, YEAH! Bonjour tout le monde et bienvenue pour un autre épisode de la méta. La méta qui consiste à jouer à des jeux de combat de notre enfance ou de revisiter justement des nouveaux jeux qu'on aurait peut-être passé sous le radar. Et je suis pas tout seul à faire ça, je suis en compagnie de Joey du coin Game Over. Salut David! Ça va bien Joey? Salut tout le monde, ça va toi? Oui, j'ai vraiment hâte que tu découvres le jeu avec moi aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir un mal encore. Je veux juste mentionner à tout le monde que Joey ne sait pas les jeux qu'on joue. Il ne sait jamais les jeux qu'on joue, juste moi il sait. Fait que c'est là qu'on va voir si Joey va avoir un mal ou au contraire il va faire « Oh, intéressant! » Alors aujourd'hui Joey, le jeu qu'on va jouer est… Ahem! Bishujo Senshi Sailor Moon! On joue à Sailor Moon! Fucking nice! Ben oui, ok, 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 c'est bon, c'est bon. L'affaire par exemple, je vais vous avouer que j'ai jamais joué. Je connais le jeu parce que je suis des fighting games et tout, mais je n'ai jamais joué. Ça va dire que c'est bien bon. Tu peux aller dans « Training », c'est l'onglet à droite dans le milieu. Celui-là? Oui. Fait que ça, c'est « Training ». Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de « Training ». Il va y avoir des bonhommes qu'on peut sélectionner. Ok! Fait que… Fait qu'il y a quand même… il y a neuf personnages de disponibles. Ça paraît pas au début, mais en bas, c'est un personnage qu'on peut jouer. Ben oui, toi, je peux aller dessus. Au début, je pensais que c'était un icône. J'aurais pas pensé. C'était un bonhomme. Il y a juste « Sailor Saturn » qui n'est pas dans le jeu. Ok. Toutes les Sailor Moon characters sont là, mais pas « Saturn ». Il y avait deux braquettes de 32. Le jeu est sorti le 16 décembre 1994. Tu mets les jambes, toi! Les jambes de mon bonhomme. Tu peux appuyer sur Star, je crois, pour savoir le nom de ton personnage. Parce que là, en « Training mode », tu joues Sailor Uranus. J'ai Sailor Uranus. En « Training mode », tu as remarqué qu'il n'y a pas de bord de vie. J'ai deux passes. Oui. Il n'y a pas de bord de vie. Les proportions vont capoter. Les gens arrivent dans son chest. Oui, oui. Sailor Uranus est immense. C'est malade. Ce jeu-là, c'est un jeu uniquement japonais. Donc, ce n'est jamais sorti sur la console américaine. C'est juste sorti sur Super Famicom, en fait. Check le dash, man. Sailor Uranus, il y a deux personnages, je pense, qui ont un front dash et un back dash très immense. C'est quand même hot. Tous les personnages ont un back dash, mais un forward dash, pas tout le monde. Il y a deux ou trois personnages. Ben oui, c'est Uranus et Zangief, là. Genre, il y a un 360 motion avec le grab. Oui, oui, oui. Ça choppe très mal à Uranus. Je vais essayer de refaire. Oh, et voilà! Oui, oui, oui. Le pile driver. Son dash est malade! Je ne sais pas, Joey, si tu sais les développeurs de ce jeu-là, c'était qui? Est-ce que tu le sais, par contre? Non, je ne sais vraiment pas. Probablement que tu les connais. C'est Arc System Works. C'est Arc System qui l'a fait? C'est Arc System Works. Est-ce que tu peux expliquer aux gens à la maison, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement les développeurs? C'est qui, Arc System Works? Arc System... Ben, ça fait 1000 ans qu'ils font des jeux vidéo. Ça fait vraiment longtemps qu'Arc System Works est dans le business. Ben, ils font mon jeu de combat préféré. C'est-à-dire? Guilty Gear. Euh... Fait que Story Mode... Je ne sais pas si Story Mode, on peut sélectionner, par contre, les personnages qu'on veut pour faire la story avec. Ça serait vraiment unusual d'un jeu de cette année-là. Parce que d'habitude, Story Mode, c'est de l'arcade, pis c'est comme ben basic, quoi. Oh, c'est quand même cute. Ben, c'est fou à quel point que... Tu sais, Sailor Moon, à l'époque, c'était vraiment une affaire pour les filles un peu plus, on s'entend. Fait que tu sais, de faire un jeu de combat, qui est un peu plus style masculin, les jeux de combat, plus les gars vont jouer à ça. Et là, Sailor Moon est dans le milieu de l'essayer. Mais là... Ok, non, c'est ça. Je prends vraiment... C'est ça. Bon, let's go. C'est le mot. Que t'as pratiqué un peu plus que le personnage que... Ben là, rendez-vous l'autre. Parce que ton personnage n'était pas disponible que t'as essayé. Fait que là, t'es obligé de prendre un autre bonhomme. Que je t'ai un peu imposé. Fait que... C'est correct. On a vu son gramme. C'est le mot qui est un bon bonhomme aussi qui est utilisé quand même mid-tier. C'est l'affaire que je trouve plate un peu, justement, c'est dans le mode d'histoire. Les personnages ont plus de victoires. Fait que c'est comme un peu... Ah, bitch, snap. C'est comme un peu cheap. Mais il y a énormément de similitudes avec Street Fighter II. Là, tu le vois que... Oui, oui, oui. Puis les projectiles, ce qui va changer des moves, c'est la vitesse, j'imagine, des moves ou la force des moves. Si tu fais un corps de cercle avec ton light punch, ton move, il sort moins vite, moins fort, etc., etc. Ben là... Tu vois, pour la boule de feu, ça a l'air d'être justement la rapidité de la boule de feu. OK. C'est quoi? L'affaire de... Le serpent de feu, là. Elle, elle, elle shoot, là. Ouais. Ça a l'air à faire fucking mal, là. Ça a l'air à faire fucking mal, là. Ça a l'air à faire très mal, là. Oh! Le grub des oeufs, elle était sick! Oh, oh, oh! C'était hot! OK. Et voilà, tu vois. Il y vaut! Je m'en viens! Oh, yeah! Sailor Moon! Oh, yeah! Trouvez mon bonhomme. Wow! Le backdrop, c'est une malade! Wow! Eh ben... Eh, 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 eh! Ben voyons donc! Toi, backdrop! Eh ben... Eh ben... Honnêtement, les... Les shops sont vraiment... Ils sont au pire dans le jeu. Honnêtement, là. Les filles sont sauvages, même! Oui, oui, oui! Mais les Fireballs sont bonnes. Le fait que tu peux canceler tous tes moves en Fireballs, c'est... C'est ça, la grosse game, là. Ah! Ah! C'est quand même cool d'avoir le choix de... Tu sais, mettons, un personnage à charge, d'habitude, il a juste des charges. Ouais. Tu prends Gile, mettons, là. Oh! Le punch! Euh... Ça t'a tué. Ça m'a tué. Ça fait donc bien du dégoût, ça. Ouch! Tu sais, dans certains jeux, t'avais un peu une... Tu sais, mettons, si tu mourrais trois fois, là, Le... Le... Le CPU est un petit peu plus facile avec toi, même si... Même s'il était quand même anormal, il est un petit peu plus... Tu sais, plus facile. Il y avait certains jeux qui faisaient ça, je pense, dont Mortal Kombat, qui était un peu comme ça à l'époque. Ouais, c'est vrai. Mortal Kombat, il est tant... Ouais, ouais, c'est... Il y a eu gros des jeux, je pense. M'en a dit, il est encore comme ça, mais je me rappelle pas. C'est encore drôle, par exemple, parce que... Il y a gros des jeux de ces années-là qu'il s'était voulu excessivement tough, là. Genre... Un que je me rappelle bien, c'est Third Strike. Ouais. Si vous vous rappelez bien du dernier boss... Genre, peu importe comment t'es bon à Third Strike, le dernier boss, c'est legit. Qu'est-ce qu'impossible. C'est qui? Euh... C'est-tu Gile? Qui fait revive? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Qui se revive... Oui, son spécial, c'est quoi? C'est de revivre une fois. Quand t'as une bonne fireball, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en sers. Quand on parle du terme technique, parce qu'il y a beaucoup de termes techniques, justement, dans les jeux de combat, quand on parle de cheese, justement, c'est d'abuser d'une mécanique répétitive pour un peu déjouer un peu le computer, en fait. Cheaser, t'es pas nécessairement fier de faire ça. Ça veut dire que tu prends une technique un peu cheap. C'est ça. Pis tu l'abuses beaucoup. Écoutez, c'est légal, hein? C'est ça qui arrive. C'est légal. Je veux juste expliquer pour les gens à la maison qui comprennent pas nécessairement les termes techniques. Pis c'est parce que souvent, dans ces années-là, les ordis t'aient fait tellement pour être durs. que t'avais pas le choix. Il y avait tout un genre de technique que tu pouvais... Il y avait une feuille dans l'intelligence artificielle. Comment ça qu'elle m'a grabé là? Je fais juste penser à Mortal Kombat 2, là, en fin, qu'il faut-tu battre Shao Kahn. Si t'as pas un personnage qui longe des projectiles, c'est vraiment difficile. C'est sûr que t'as vraiment à voir. Je travaille même trop fort. Je le savais! Elle a quand même aussi un down heavy kick assez long, aussi, là. Elle a des longues legs, aussi, en elle. Tout est quand même chibi, là. On s'entend que... Sailor Moon est... Elle est pas grosse. Elle est 5 pieds 4, mettons, là. Il y a sûrement plein de fans de Sailor Moon qui vont nous corriger. Oui. Ils vont tous nous corriger, les deux. C'est sûr qu'il y en a plus que ça, là. Mais oui! C'est sûr. C'est juste qu'ils sont... Ils sont plus en vie pour nous le dire. Tu vas te mettre du monde à dos, là. C'est comme la dernière fois de parler des GN, de même. Il fait ça. Le mépris. Non, non. C'était pas du mépris. Non. Non, mais c'est vraiment un jeu qui est footease, là. Oui, oui. Footease... Footease. Définition de footease. Définition de footease pour les gens, c'est... Footease, c'est de savoir la bonne longueur de tes moves pis d'être tout le temps... Pour poke... Au range optimal, là. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de Fireball. Ça, je joue vraiment comme Street Fighter, pour vrai. C'est terrible. C'est terrible dans le bon sens. Oui, oui, oui. Non, non, c'est une bonne chose, là. Mais ça ressemble vraiment à Street Fighter, là. Ça va être beaucoup trop long, toi, de faire ces émissions-là. Moi, je peux pas arrêter ça de même, des jeux de même, là. C'est bien trop bon. L'expérience overall, est-ce qu'elle était plaisante pour toi? Mais pour vrai, par exemple, c'est vraiment un bon jeu. Comme les sprites sont beaux. Le spritework est quand même cool pour un jeu de ces années-là. La musique, écoute, il était quand même le fun, là. C'était light, là. C'était de la petite musique quand même assez légère, là. Pas trop de combos, mais les mécaniques sont bonnes, pareil. Il y a un bon depth. C'est vraiment un bon fighting game pour un fighting game de ces années-là. Fait que j'ai une joye vraiment beaucoup. Y a-t-il des downsides que t'as moins aimés? Le... Le balancement entre les joueurs, entre les personnages, c'est sûr que c'est un peu... Ouais, là, clairement, là. Mais ça, c'était plus de quoi, justement, aussi, qui arrivait souvent dans ce temps-là. Il y avait pas de patch, hein. Fait que les bonhommes, ils étaient ce qu'ils étaient. Ouais, tu sais, c'est sûr qu'il y a des bonhommes plus forts que d'autres. Je le vois tout de suite. Pis peut-être l'interface... Tu sais, ça me disait pas si je faisais des combos, ça me... Ouais, c'était très sympa. Des fois, j'aime ça savoir ce qu'il se passe, là. T'as la vie pis les bonhommes. Pis dans ça. Fait que peut-être un petit point négatif de tout ça, mais reste que c'est vraiment un super de bon jeu, par exemple. Très agréable à jouer. Fait que c'est ce genre de jeu que tu pourrais rejouer facilement. C'est sûr que j'en jouerais. Ouais, ouais. Je rejouerais à ça dans n'importe quel moment. Fait que yes, thumbs up pour ce jeu-là. Fait que bon jeu, Sailor Moon. Yes! Ben merci beaucoup, Joey, d'avoir participé. Ça sera pas tout le temps comme ça. Non, ça sera pas tout le temps comme ça. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Fait que c'est ça que c'est le mot. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de La Meta. Merci, Joey. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut!